Musique Salut à tous c'est Crazy, nous revoici sur Europa Universalis 4 pour le 25ème épisode de ce let's play consacré au Japon Japon qui s'est vu ôter par la guerre certaines de ses provinces qu'il avait acquis par la guerre justement Juste avant, contre les empires au Irat Et donc c'est la Russie, gigantesque Russie ici qui commence à grappiller ses provinces Ce qu'il désire en fait je pense avoir toute la partie ici du continent Donc on est un peu dans la mouise à ce niveau là mais on va voir, on va essayer de survivre au maximum Sachant qu'on est pas mal établi ici au sud, notamment en Australie où on commence à prendre du poil de la bête Donc on n'est pas perdu, ne vous inquiétez pas J'ai regardé un peu ici au niveau des Ming et c'est vrai que je suis actuellement dans une union personnelle C'est à dire que les Ming sont un peu sous mon contrôle mais très faiblement on va dire Et je pourrais à terme normalement les intégrer mais il faut attendre un certain nombre d'années, notamment 50 ans ici Pour pouvoir le faire et il faut que leur relation soit au moins de 190 avec moi Donc là de toute façon ce ne sera pas possible avant le 24 juillet 1691 Donc on a largement le temps encore de voir venir mais bon c'est quand même quelque chose d'assez intéressant Et je vais y garder un oeil Bah écoutez on va mettre le jeu en lecture, allons-y gaiement Alors à la réussite ils ont une trêve avec moi là mais qui devrait bientôt se terminer je pense Elle est où la trêve, elle est où la trêve Pourquoi je ne vois pas la trêve, nananana Ils en ont un paquet en fait Ils s'engarent contre tout le monde ces gens là Japon, japon je suis là 1658 Ah bah ça va, on a un peu de temps devant nous Pour voir venir Alors j'ai aussi des rébellions là Ouais, nationalisme, manchou on va s'occuper de ça Nous avons découvert un agent, un empereur Nous avons été informés par le commandant de la gare de Kyoto Attends il faut que je mette en pause sinon je vais avoir mis le truc Kouara Koyunlou a été découvert en train de fabriquer une revendication sur notre province de Makassar Tiens donc Bande de petits sagouins Laine, nous avons reçu des rapports de nos colons en corna La région dispose des conditions essentielles à la production de laine C'est là une découverte intéressante puisque la laine est une matière première essentielle à l'habillement Parfait, donc ça doit être une de ces provinces ici Ouais c'est ici Très bien, très bien Très bien, très bien Alors je disais oui il y a des révoltes possibles, on va s'en occuper Je peux accroître la stabilité ou faire de la répression On va peut-être faire de la répression Dans un premier temps Je vais essayer de conserver mes points pour l'instant Et j'ai bien envie d'annuler la mission aussi de création de flotte là Pour voir s'il n'y a pas des missions plus intéressantes justement pour moi Et j'ai perdu mon conseiller ici Modificateur, puissance démissionnaire plus 2 Yes On va tout de suite prendre ça Et je vais peut-être enfin pouvoir Convertir ces provinces là Alors il y en a une qui est en cours De conversion normalement Euh il est où, il est où En AXI Ouais donc ça devrait bientôt se terminer normalement Ça Il est là Ça devrait bientôt se terminer Et ça serait pas mal justement Alors avec les coréens On est toujours On est toujours comment dire Ennemis Finalement ça aurait été pas mal que je puisse Il y a un général qui est mort là Que je puisse éventuellement avoir une alliance avec eux Parce que là maintenant ils sont vraiment minuscules Mais ça aurait été Ça aurait été sympa finalement On aurait pu se lier pour combattre les russes Parce que là niveau alliance J'ai que les ming Alors c'est vrai que j'ai pas essayé les autres par ici On est à zéro avec eux On va peut-être Ah j'ai personne là Ils sont où ? Ah ouais je suis en Ile-de-France Ouais c'est pas très C'est pas vraiment Ce sera pas vraiment super efficace je pense Ils sont beaucoup trop loin de moi On va peut-être le rappeler lui d'ailleurs Hop Les cieux se sont ouverts Et la pluie tambourine sur les hauts toits Un moine voyageur s'est présenté à nos portes à Kyoto On va l'accueillir On perd énormément de thunes à chaque fois à faire ça par contre Alors j'ai aussi des bâtiments à créer là On va continuer ça Les sanctuaires Ouais il m'en manquait quelques-uns On va les faire tout de suite Les tribunaux Qu'est-ce que ça m'apporte ça ? Risque de révolte Modificateur des impôts Plus 10 Augmentation des effectifs D'accord Les quais Puissance commerciale Ok Prévoter production D'accord Marché puissance commerciale Alors sinon les glacis simples J'en ai pas partout non plus On va faire ça Parfait Et là j'ai plus de thunes Ok Il va aussi falloir que je continue A explorer la carte là Je suis sûr qu'il y a des choses qui pourraient nous intéresser par là On va d'ailleurs Fabriquer tout de suite un navire Nous permettant de faire ça On va faire une On va faire une caravelle De par sa rapidité Elle sera à mon avis Le bon choix Vague d'obscurantisme Dans de nombreux pays L'obscurantisme a toujours été la réponse la plus simple A tout type de problème Au moins jusqu'à ce que le mouvement des lumières Se répande au sein des pays les plus avancés d'Europe occidentale Alors la connaissance La connaissance et le pouvoir Donc plus 2 de révolte On va faire ça Même si j'ai des risques de révolte assez élevés quand même là 8-8 Patriote Malaise Bon on va accroître la stabilité quand même Histoire d'être à 2 J'aime bien 2 J'aime bien ce chiffre Pour la stabilité Tiens le 25 juillet Là on va pouvoir Choisir une nouvelle Une nouvelle mission J'espère qu'il y aura des choses intéressantes Pour nous Et donc mon diplomate Oui je voulais l'envoyer Sur une de ces Nations ici Ça pourrait être pas mal En plus ils accepteraient Une alliance là On va faire ça Et un mariage royal On va l'accepter aussi Donc les missions Doté le pays d'une armée Armée d'au moins 75% de la limite Ouais bah j'ai ça déjà Coloniser Démac Je suis en train de le faire non C'est où ça Démac 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 on va chercher On va chercher Trouver une province Là Ouais c'est un peu paumé J'ai l'impression Non pas très intéressant Conquérir la Corée Ouais ça c'est toujours le cas Jiang Zhang Et Zhou là Ouais il faudrait que j'ai ça Et ça D'accord Donc pour l'instant Non bah du coup On va faire ça Doté le pays d'une armée J'ai presque l'impression Qu'on y est Qu'on y est En fait à ça Enfin nous sommes enfin parvenus A convertir les hérétiques En AXI A la seule vraie foi C'est parfait Alors j'espère Franchement Qu'on va pouvoir Convertir les autres provinces Alors Benjamarzin 0% putain Je pensais qu'on était bon Ah si 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 ça y est Ça passe Ah ça c'est franchement nickel On va enfin pouvoir Convertir les Les provinces sunnites Ça va pas aller très très vite Ça va Ça va fonctionner J'espère qu'il va Qu'il va rester en vie Un certain temps Notre ami ici Tomohito A Shikaga Ça serait franchement pas mal Au moins le temps Qu'on convertit justement Toutes les provinces sunnites Et il me reste un colon Il faut qu'on le Il faut qu'on l'utilise Non c'est pas un colon c'est quoi Ah si c'est un colonisateur Pourtant Je peux pas l'envoyer là Pourquoi Bizarre Bon on va l'envoyer là du coup J'ai envoyé l'armée Pour terrasser Les indigènes qui sont là bas Quoi qu'ils sont pas très dans moi Je vais peut-être les laisser là Eux C'est vrai que les autres Je les avais terrassés Pour éviter d'avoir trop de problèmes Parce que j'ai pas beaucoup D'unités en bas là Donc C'était plus pour ça Alors du coup Cette histoire de De mission là 75% de la limite On en a à combien là Ah ouais dis donc Faut que je Faut que je m'active A me créer une nouvelle armée moi J'ai plus grand monde Allez on va faire des piquiers En veux-tu en voilà Voilà on a plein de thunes De toute façon Voilà de la cavalerie 1 2 Voilà on va attendre un peu maintenant Déjà on va avoir une belle troupe Qui va se lever par là C'est vrai qu'on gagne pas mal de thunes On gagne pas mal de thunes là Donc c'est cool Alors ça va diminuer forcément avec Ça va diminuer forcément avec le temps Alors du coup là je voulais En même temps Aller en Terre incognita On va faire ça Alors du coup lui il est mort Un explorateur Voilà Allez fais moi rêver Fais moi rêver Fais moi rêver J'ai des prêts qui arrivent à leur terme Je vais pas pouvoir le rembourser pour l'instant Celui là Allez ma belle Fais nous trouver des terres Habitables C'est vrai quand je joue à Europa Universalis J'ai toujours tendance à A tout baser sur la colonisation de terre Finalement c'est peut être pas Super logique par rapport au gameplay du Japon par exemple Mais je trouve ça vraiment sympa Même quand j'avais joué avec un pays européen J'avais conquis quasiment toutes les Amériques Là c'était vraiment super Alors on va essayer de la maintenir en vie Un maximum de temps Cette petite caravelle Pour l'instant je trouve pas grand chose On va se retrouver en Europe Si ça continue Et voilà on l'a perdu Et on a rien trouvé Donc on va continuer tout simplement A essayer De s'en sortir En recrutant une nouvelle caravelle Donc J'étais en train de faire de la cavalerie samouraï Continuons Et puis on fera des mortiers par la suite Voilà une belle armée Sans commandant en plus Alors je suis à combien là maintenant ? J'ai toujours de la marge J'ai 84 de marge maintenant Donc c'est C'est beaucoup mieux qu'avant Colonisateur plus rapide Ça pourrait être pas mal ça Après faut voir Qu'est-ce qu'il m'attend ici ? Chantier naval Puissance commerciale locale Le marchand organise une expédition Elle est là On va la garder pour tout à l'heure Et on va envoyer celle-ci Alors il voulait aller par là lui Moi je vais aller par là en fait Alors on va essayer par là C'est parti Je fais pas fausse route là ? Non c'est bon Ça devrait être par ici je pense Ne soyez pas surpris C'est que j'avais activé au début de la partie Les Amériques justement aléatoires Enfin les terres Les terres inconnues aléatoires C'est pour ça que On ne trouve pas encore les Amériques Rassurez-vous c'est tout à fait normal Alors on va essayer de D'améliorer les relations aussi Avec d'autres personnes là En part nos diplômades C'est d'améliorer nos relations avec les Ming On va les laisser pour l'instant Et du coup je vais peut-être Je vais peut-être faire ça On aura des colonisateurs plus rapides là Alors on va suivre notre petite embarcation Espérons qu'elle survive un peu plus longtemps Je suis en train de perdre des hommes là Donc c'est pas une bonne idée Voilà c'est mieux Donc je voulais du mortier Allons-y gaiement Toujours rien Toujours rien C'est le désert total Ah Oula il y a déjà du monde par contre par là Il y a déjà du monde par là par contre C'est Castille Qui a déjà Qui a déjà comment dire Qui est déjà passé par là Alors on va allonger les côtes Il y a d'autres terres par ici Ah oui donc ils sont déjà arrivés là-bas Petit futé Alors du coup on va utiliser Celle-ci Ah nickel putain On a réussi à convertir Il nous en reste trois Alors c'est vraiment pas mal si on y arrivait Je serai enfin débarrassé de De cette religion sunnite là Ça serait tip top Alors je continue de recruter du mortier En attendant Voilà Donc on va continuer Notre exploration J'espère qu'on sera un peu plus chanceux A mon avis A mon avis On est un peu trop tard je pense Sur ce coup là A mon avis Esprit de corps Discipline plus 5 On va faire ça Et du coup normalement Je vais pouvoir Je vais pouvoir Ici définir une politique Efficacité de la course Efficacité de la course Plus 33 Non on va attendre Parce que je sais pas trop A quoi ça correspond en fait Je ne sais pas trop A quoi ça correspond Off d'alliance De la part de Assam Alors c'est peut-être Toujours bon à prendre ça On va l'accepter Parce que Tout ce qui est Tout ce qui pourrait être Contre la Russie Pourrait à mon avis M'intéresser Du coup je vais arrêter D'améliorer Les relations avec eux Pour l'instant On va essayer Avec les Perses Éventuellement Même s'ils sont Assez loin de nous Ça pourrait être intéressant Et eux là aussi Ah c'est des Sunnites Et eux c'est des Shiites Bon On va quand même essayer On sait jamais Allez mes colonies là Donc elles sont ok Faut que je continue Peut-être Envoyer Et ici aussi La noblesse s'inquiète Les nobles possédant des domaines Proches des frontières S'inquiètent du fait Que nous négligeons nos défenses Et font part de leur interrogation A qui veut les écouter Donc on perd un en stabilité Génial Alors ici Je vais me débarrasser Des indigènes Pour éviter de faire camper Mon armée Justement Sur une seule région On va aller par là aussi Il est où le bateau ? Il est où le bateau ? Il est arrivé ou pas ? Non Bientôt Il est un peu moins Rapide Que celui que j'avais avant Ce qui est normal Et merde Je l'ai perdu C'est assez compliqué De conserver les bateaux Donc là pareil On va Les anéantir Donc ici Au niveau de l'Australie On sera Les mieux placés Donc ça c'est cool Je pourrais même remonter Par ici En Papouasie Donc mon navire C'est lamentablement Échoué Continuons J'ai encore un agent Qui essaie de De fabriquer une revendication Là A la bonne heure Alors je sais pas Quel niveau il pourrait avoir Ah non Ils sont Ils voudraient pas une alliance Je pense que ça va être difficile D'obtenir une alliance Avec eux C'est dommage Parce que les russes Là quand même Là ils sont à moins 200 Je pense qu'ils sont à plus De moins 200 en fait Ouais Vous voyez Venom province Ils sont déjà à moins 200 Plus le reste Donc ils sont à moins 300 Voire moins 400 Donc à mon avis Il y a même pas moyen Ça se calmera peut-être Une fois qu'ils auront Conquis mes provinces Les cités réclament Des anciens droits Les citadins ont toujours Vécu selon les Réglementations différentes De leurs camarades Des campagnes Même dans le même Dans les mêmes états Les monarques Souhaitent Autant maîtriser Les privilèges Pardon Des nobles Qu'instaurait une sorte De canevas Dans les villes Elle refusait souvent Ces méthodes Renier les anciens droits Ou les accepter On va les accepter Parce que si je perds Encore un Là En stabilité Ça va pas le faire Au final Allez on va continuer De recruter Également Tac 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 J'irai bien changé Aussi de type D'unité Ils ont une petite Désuette Sont-ils Sont-elles vraiment Désuettes Ouais je pense Qu'elles sont désuettes Voilà On aurait bien avancé Comme ça Alors mon navire Vient d'arriver Ça sert à rien C'est plus Alors je vais essayer De passer par là Visiter d'un sanctuaire Je pense qu'on va le faire Hop Même si on perd Un peu de thunes Du coup ça va nous générer Un prêt C'est pas grave Ah putain J'ai une révolte Qui vient d'éclater Ici Et j'ai pas d'unité Sur place Ah bah c'est le moment Justement d'utiliser Une de mes armées Alors par contre Où sont mes bateaux De transport Je les cherche tout le temps Je crois qu'ils sont toujours En Australie Me trompe-je Je crois que je me trompe Effectivement Où sont-ils C'est pas eux Ah ils sont là D'accord Donc on va aller chercher Des unités Pour se débarrasser d'eux On va pouvoir utiliser Notre nouvelle armée Comme ça On a découvert Du poisson en néora D'accord Comme si on en avait pas assez Alors je pense pas Que je vais pouvoir embarquer Tout le monde Par contre là Bon il y en aura Largement assez Je vais continuer de recruter Du mortier ici Parfait Qu'est-ce qu'ils ont C'est qui ici là C'est des britanniques Qui sont arrivés jusque là Ah merde Mon navire a été perdu en mer Pas de bol Alors Maintenant que je vois le truc Je me demande si j'ai Vraiment Je crois pas que j'ai activé En fait Les terres Les terres aléatoires Maintenant que je vois La tronche que ça a Enfin on va continuer D'explorer Pour en être sûr Ah c'est parce que J'ai pas assez de thunes D'accord Alors ils sont arrivés Mes hommes ou pas Ouais ils y sont On aura peut-être Juste augmenté Par contre La maintenance De l'armée Alors ça se trouve On aura peut-être pas assez De On va recruter Deux unités supplémentaires Ici Juste pour être sûr D'avoir assez d'hommes Euh je l'ai envoyé Mon navire ou pas Je ne crois pas Ils ont pris le contrôle De QT Ok C'est pas grave On va le récupérer Ne vous inquiétez pas Et on a doté le pays D'une armée Donc c'est cool Un conquistador est mort Ok Ah putain C'est lui qui est mort Ah putain Non Ah c'est vraiment pas de chance Là C'est vraiment pas de chance Parce que Ah là 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 C'est pas de chance Parce que là du coup Ça va pas avancer Bon tant pis pour nous On a quand même réussi Ah pas mal d'augmenter Donc c'est bien Alors les missions Je vais attendre pour l'instant Il n'y en a pas trop Qui m'intéresse Là j'ai un commandant Donc c'est bon Ah c'est vrai qu'il me coûtait Pas mal de tudes lui C'est vrai que maintenant Comme il est mort Je fais quelques économies Donc on va aller reprendre Qt si possible Je pense que ça va être possible Alors même si on a Un malus sur le terrain Là On s'est pas dit qu'on la gagne Ça va se jouer Ah non On va la perdre je pense Quoique Quoique Ça va peut-être se jouer au moral Ça va être limite Non c'est bon On l'a gagné Limite limite là je pense C'est vraiment très limite Qu'on la gagne À la bonne heure Alors du coup On va envoyer une dernière fois Un explorateur Mauvaise nouvelle Empereur Le peuple perd confiance Sur son gouvernement Alors attendez pourquoi Donc on a perdu de la stabilité Ok Ah ouais d'accord Il est mort Ok Donc la succession Est assurée Alors on a un nouveau dirigeant Pas terrible niveau militaire Très bon par contre Au niveau administratif Donc c'est pas mal Alors du coup Je vais tout de suite améliorer La stabilité Parce que sinon Ça va être la lose Du coup Voilà Je voulais partir En exploration Ici Ces unités là On va les regrouper Donc là On va faire tranquillement Le siège de QT On va terminer ça Puis on terminera la vidéo Juste après Qu'est-ce qu'on a ici De la cavalerie Des canons Et là Deux canons D'accord Donc on va pouvoir Encuter de l'infanterie Peut-être un peu plus De cavalerie aussi Et puis Un peu de mortier supplémentaire Il faudra pas qu'on dépasse Non plus la limite Je pense que ça va être bon Don à l'état Un bon gouvernement Incitait parfois La noblesse Ou la bourgeoisie A faire un don Au trésor royal Par pur patriotisme Ou plus souvent En échange de titres Et fonctions honorifiques On va prendre la thune Voilà Et on va construire Les fortifications Sur les zones Nouvellement acquises C'est-à-dire ici Alors il est bon Petit navire là Il n'est pas encore arrivé Nabanboiki Des étrangers Aux manières grossières Manquant d'hygiène Et ne provenant pas A maîtriser l'écriture nippone Ont accosté au Japon Provenant de pays Qui le disent s'appeler Portugal et Pays-Bas Ces étrangers Ont amené parmi eux Explorateurs, missionnaires Et marchands Accueillons comme il se doit Ces commerçants Commerce avec l'Occident Ça commence Ça commence On va bientôt pouvoir Se westernaliser Chose que je ne ferai pas Je pense On verra bien Ah on va peut-être pas arriver Trop tard finalement On va peut-être pas arriver Trop tard finalement Il faudra que j'envoie Ah si ouais Je pense qu'on va être Carrément trop tard Donc toutes les Amériques Sont déjà colonisées Manifestement Ouais Pérou Portugaise Vous voyez Donc c'est Toute l'Europe de l'Ouest Là qui est déjà Qui est déjà arrivé là-bas En même temps On est en 1656 Donc c'est vrai que Nous on est un peu en retard Par rapport à ça Ce qui est bien normal Ah donc c'est ça Donc j'avais pas J'arrive pas à voir Parce que j'ai l'impression Là qu'on Ah bon c'est bon Je l'ai perdu Ah si c'est peut-être Quand même aléatoire Parce que Non je pense que C'est aléatoire Effectivement Alors je peux Investir Ici Donc on va gagner quoi Chantier naval Canot Portée colonial Très bien On va faire ça La prochaine fois J'aurai la compagnie commerciale Nickel Manufacture navale Donc on progresse bien Mine de rien On progresse bien Et ça c'est vraiment C'est vraiment cool Donc le siège de Macassar Il est bientôt terminé De Couté pardon Pas de Macassar Ici on est pas mal On est à combien ? 74 sur 85 Ouais donc Je serai bientôt Au max Pour mes armées Donc c'est bien Je me suis bien reconstruit A ce niveau là Ce qui est parfait Alors je vais pouvoir diminuer Du coup La maintenance de l'armée Là Et de la marine Également Histoire d'avoir Des revenus un peu plus Complet Donc là on a fini Le siège Éjacuté C'est parfait Il y a toujours des risques De révolte Mais bon Donc les amis On va se laisser là Pour aujourd'hui Je vous remercie De m'avoir suivi Donc on progresse Pas mal Je trouve La Russie Va bientôt Nous réattaquer A mon avis Ça j'en suis sûr A mon avis On fera pas le poids C'est clair C'est clair Mais bon Ouais c'est les premiers là Vous voyez même la différence Avec le deuxième Elle est assez Assez phénoménale Donc On verra bien Comment ça se passe En tout cas On progresse bien au sud Ici Vous voyez qu'on a l'Australie On ira en Papouasie Ici par la suite Conquérir Puis on a toujours D'autres conquêtes possibles Justement ici Mais alors Étant donné que c'est des sunnites Ça me plaît Pas trop Là c'est des hindous Par contre On a quoi ici Là il y a des chiites Je sais pas si les chiites Sont plus simples Que les sunnites A convertir Mais bon Donc on verra bien ça La prochaine fois Donc merci les amis De m'avoir suivi Je vous dis à la semaine prochaine Pour la suite de nos aventures Et d'ici là Portez vous bien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501